C'est une décision importante et une décision qui montre que le nouveau gouvernement souhaite continuer la stratégie de l'apaisement. Il est en fait dans le sens des manifestants, puisque ce projet de loi a été extrêmement critiqué par ses opposants depuis une semaine. Le Premier ministre jordanien doit voir aujourd'hui les syndicats à 15 heures locales, c'est-à-dire maintenant. Cela montre que le dialogue social reprend. C'est vrai qu'hier, il y a eu un mouvement de grève assez important, moins important qu'il y a une semaine, mais tout de même devant les bureaux de la centrale syndicale à Amman. Et puis des officiels du gouvernement jordanien et du FMI indiquent ce matin dans la presse locale que la Jordanie va sans doute demander du temps au FMI pour mettre en œuvre les réformes voulues par le FMI en échange de l'aide financière. Donc là, ça montre vraiment que le nouveau gouvernement essaie vraiment de calmer la rue et d'aller dans le sens du peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisqu'on constate sur le terrain que la mobilisation est vraiment en baisse. Il n'y a plus que quelques dizaines, quelques centaines de manifestants le soir aux abords du bureau du Premier ministre à Amman.